Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve de crise cardiaque. Mais avant de commencer je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela signifie de rêver de crise cardiaque. Alors, rêver de crise cardiaque est un signe négatif. Généralement c'est un signal pour faire attention aux choses autour de soi, pour éviter positivement toutes mes aventures. C'est un signe pour protéger ses émotions. Faire un rêve de crise cardiaque signifie que vous allez devoir faire face à de nombreux problèmes, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Cependant, cela ne doit pas vous décourager car le rêve peut se traduire par de bonnes chances, selon vos sentiments et la situation dans le rêve. En outre, il peut symboliser le fait que quelque chose se produit qui fait battre le cœur plus vite. Parfois, il peut s'agir d'un signe de votre état cardiaque. Il se peut que vous ayez ressentir certains symptômes pendant votre sommeil qui ont conduit à ce rêve. Il est donc conseillé de se faire examiner régulièrement pour assurer de sa bonne santé. En général, les rêves de crise cardiaque ou d'arrêt cardiaque sont liés à un manque d'amour, de soutien, de stress, aux échecs, aux problèmes de santé de soi-même ou d'un proche, ou à des situations difficiles qui sont sur le point de se produire. Aussi horrifiant que cela puisse paraître, il n'y a aucun lieu de s'inquiéter car la signification de chaque rêve de crise cardiaque diffère d'une personne à l'autre. Pour le comprendre, vous devez vous souvenir de certaines choses à son sujet. Par exemple, la signification de ce rêve dépend d'autres contextes. Par exemple, dans quel genre d'endroit vous trouviez-vous ? Qui avez-vous vu faire une crise cardiaque ? Quel était le lien de parenté entre cette personne et vous ? Ou si c'était vous qui souffriez d'une crise cardiaque ? Il est également naturel de rêver d'une crise cardiaque si vous avez des antécédents de maladies cardiaques. L'interprétation de ces rêves dans votre vie éveillée dépend des conditions suspensionnées. Il est donc crucial de se souvenir des détails de votre rêve. Maintenant, on va passer au principal symbole du rêve d'une crise cardiaque. Le symbolisme courant d'un rêve de crise cardiaque est corrélé à vos insécurités concernant plusieurs choses importantes dans la vie. En dehors de cela, ce rêve fait souvent référence à un manque de soutien et d'acceptation de la part de nombreuses personnes. Si vous avez ressenti une perte de sécurité dans votre vie, une grande douleur émotionnelle ou un manque de soutien moral, il est naturel que vous fassiez ce type de rêve. Cela peut également signifier que vous avez désespérément besoin de soins médicaux. C'est la façon dont votre corps exprime ses vulnérabilités face aux dangers. En dehors de cela, vous devez adopter un mode de vie plus sain pour éviter ces rêves. Un mode de vie sain garantit que votre corps et votre esprit soient en forme. Demander le soutien de votre ami est également un moyen judiciaire de faire face à ces rêves et de les surmonter. Maintenant, on va passer directement à différents scénarios qui, je l'espère, résonneront avec votre rêve à vous. Un premier scénario, c'est rêver d'avoir une légère crise cardiaque. Ce rêve est ouvert à de multiples interprétations. Une majorité de ces interprétations se concentrent sur la vulnérabilité de la personne qui fait ce rêve. Le rêve signifie la lutte émotionnelle, le manque d'amour, le besoin de soutien, la détérioration de l'état de santé, les défis importants à venir ou bien d'autres choses. Une interprétation courante est que la personne qui fait ce rêve risque en fait de faire une crise cardiaque. Deuxième scénario, c'est rêver que son mari fait une crise cardiaque. Ce rêve signifie que votre relation avec votre mari souffre. Cela signifie que vous le trompez ou que vous le ferez dans un avenir proche. En outre, ce rêve signifie également un manque de romantisme et de confiance dans votre relation. Il est important de ne pas ignorer un tel rêve et d'obtenir l'aide nécessaire le plus rapidement possible. Un troisième scénario, c'est rêver que quelqu'un fait un rêve de crise cardiaque. Cela signifie que vous devrez reconsidérer vos choix de vie pour surmonter vos problèmes de santé, vos problèmes professionnels et vos problèmes personnels. Peut-être que les critiques de vos proches vous font souvent douter de vous et le rêve indique la même chose. Il est préférable d'ignorer ces critiques et de vous concentrer sur votre propre amélioration. Un quatrième scénario, c'est rêver d'un ami qui fait une crise cardiaque. L'interprétation la plus directe de ce rêve est que votre ami a besoin d'aide. Votre ami pourrait être dans un état misérable et hésiter à demander de l'aide. Vous devez donc lui tendre la main et lui demander s'il a besoin de votre soutien. De plus, n'oubliez pas que de lui rappeler que vous êtes toujours là pour lui. En outre, cela peut être le signe de problèmes à venir qui seront pour la plupart temporaires. Dans tous les cas, soyez prudents et préparez. Un cinquième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque en été. On croit souvent que les rêves d'une crise cardiaque ont été et d'une indication claire que vous avez concevé beaucoup de cochonneries. Toute cette malbouffe commence à peser sur votre corps et ce rêve est un signal que votre corps vous envoie. Vous devez y répondre immédiatement et adopter un mode de vie sain. Sinon, vous risquez de faire une crise cardiaque pour de bon. Un sixième scénario, c'est rêver de faire une crise cardiaque en hiver. Donc là encore, on pense généralement à ce que ce rêve reflète le mauvais traitement que vous avez infligé à votre corps. Votre corps vous met en garde contre votre mauvaise hygiène de vie. Il indique que vous devez être plus actif physiquement et manger sainement. Vous devez commencer à prendre cela au sérieux si vous voulez vivre plus longtemps. Un septième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque en parlant à un ami. Donc ce rêve signifie que vous avez perdu le contact avec la plupart des gens à cause de vos actions. Malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à entretenir les relations avec vos amis et vous le regrettez maintenant. Vous devez veiller à reprendre contact avec vos amis et vous excuser si nécessaire. Un huitième scénario, c'est rêver d'un ami décédé ayant une crise cardiaque. Donc rêver d'un ami mort ayant une crise cardiaque signifie simplement que vous ayez essayé de surmonter une situation qui vous dérange émotionnellement. Cette situation peut être la rupture ou la perte d'un membre de la famille ou d'un ami cher. Un neuvième scénario, c'est rêver d'une fille étrange qui fait une crise cardiaque. Donc l'interprétation de ce rêve est assez délicate. Si vous faites ce rêve et que vous êtes en couple, cela signifie que vous allez bientôt vivre une rupture. Ce rêve peut également signifier que votre partenaire vous trompe et que vous pourriez bientôt vous séparer de lui. Un dixième scénario, c'est rêver que votre femme fait une crise cardiaque. Donc ce rêve est souvent le signe d'un sentiment de perte et de solitude. Peut-être que quelque chose draine votre énergie. En outre, aussi triste que cela puisse paraître, ce rêve peut indiquer que vous avez trompé votre femme ou que vous êtes simplement attiré par d'autres femmes. La raison derrière cela peut être n'importe quoi, mais la plupart des cas, c'est le manque de romance dans votre relation et la tristesse qui en découle. Une chose à faire pour éviter cette situation désastreuse est de demander conseil à un conseiller conjugal. Un onzième scénario, c'est rêver que votre sœur fait une crise cardiaque. Donc ce rêve peut vous briser le cœur si vous aimez beaucoup votre sœur. Ce rêve signifie que vous allez perdre une grande partie de votre amour et de votre soutien dans votre vie. Vous serez dans un mauvais état émotionnel et vous aurez du mal à faire face à la perte d'amour et au manque de soutien dans votre vie. Un douzième scénario assez commun, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires. Donc rêver d'avoir une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires a une signification évidente. Cela signifie simplement que votre entreprise sera confrontée à de nouveaux défis. Nombreux défis. Vous aurez du mal à survivre sur un marché difficile en raison des problèmes financiers importants qui vous attendent. Un treizième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque sévère dans votre rêve. Ce rêve de crise cardiaque peut facilement être classé comme un cauchemar. Le fait qu'il signifie que vous n'avez pas pris les bonnes décisions ces derniers temps rend le rêve encore plus effrayant. D'ailleurs, le rêve vous dit de bien réfléchir à chacune de vos décisions et de ne pas avoir à en subir les dures conséquences. Un quatorzième scénario, c'est rêver d'avoir des battements d'arrêt des battements de votre cœur. Donc ce rêve symbolise le fait que vous faites des choses à un rythme soutenu. Vous excellez dans tout ce que vous faites, mais si ce rêve vous a troublé, alors il est temps de vous préparer à des problèmes importants. Ces problèmes pourraient affecter votre vie personnelle et professionnelle. Un quinzième scénario, c'est rêver d'une opération du cœur après une crise cardiaque. Donc si le rêve d'une chirurgie cardiaque après une crise cardiaque peut sembler se rassurant, le fait est et qu'il ne l'est pas. Le rêve vous dit qu'il va y avoir des changements complexes dans votre vie et que vous devriez vous frayer un chemin à travers eux. Un seizième scénario, c'est rêver d'une transplantation cardiaque après une crise cardiaque. Donc ce rêve vous apprend à avoir le bon côté des choses, tout comme la signification de ce rêve. Ce rêve signifie que vous aurez d'excès en d'idées qui se révéleront efficacement pour votre croissance, où vous aurez le pouvoir de changer le monde avec vos pensées si elles sont correctement exécutées. Un dix-septième scénario, c'est rêver de mort suite à une crise cardiaque. Donc ce rêve montre que la société qui vous entoure vous traite injustement. Vous avez été confronté à la justice dans certaines questions de votre vie réelle, et vous n'avez aucune idée de la façon de faire face à cette situation. Vous devez donc vous renforcer et vous battre pour ce que vous croyez est juste. Un dix-huitième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque sans mourir. Donc ce rêve signifie simplement que vous n'avez pas fait assez attention à votre santé. Vous aurez à faire face à des problèmes de santé importants dans les temps à venir. Donc soit vous devez être prêt à la frontée, soit vous pouvez travailler sur votre forme physique et mentale pour éviter la catastrophe. Un dix-neuvième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque en jouant sur une scène. Donc ce rêve signifie que vous êtes au sommet du jeu en ce moment. Vous excellez donc dans presque tous les domaines de votre vie. Cependant, votre problème de santé vous empêche de maintenir les cours des choses. Vous devez vous assurer que vous êtes en pleine forme en faisant de l'exercice et en cherchant une aide psychologique. Un vingtième scénario, c'est rêver d'avoir une crise cardiaque dans une salle de classe. Donc ce rêve signifie que vous voulez apprendre des nouvelles choses, mais que votre incapacité à vous adapter et à un nouvel endroit rend la chose difficile. Le rêve signifie également que votre croissance est effrénée, et votre croissance est effrénée par les leçons que vous ont enseignées les situations difficiles de la vie. Il est conseillé de demander conseil à quelqu'un qui comprend votre situation et vous guide à travers elle. Voilà, ça c'était les 20 scénarios les plus courants du rêve de crise cardiaque. Si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios, n'hésitez pas à regarder l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous retrouverez tout un tas d'autres scénarios qui, je l'espère, correspondront avec votre rêve à vous. Toujours est-il que si vous ne trouvez pas une signification claire et précise de votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai et j'interpréterai les rêves de toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, on va passer au sens spirituel de rêver d'une crise cardiaque. Donc en général, nous considérons le cœur comme un signe d'émotion, d'amour, de bonheur et de positivité. Une crise cardiaque est un signe d'une attaque contre ces émotions. Ainsi, une crise cardiaque dans un rêve vous met en garde contre vos tentations, elle vous guide à écouter vos véritables sentiments intérieurs au lieu de vos désirs matérialistes. Voilà, pour conclure, il est évident que le rêve d'une crise cardiaque ait une expérience inconfortable. Toute personne qui a eu des problèmes dans sa vie personnelle ou professionnelle peut faire ce rêve. Cela indique également que votre bien-être physique et mental est en difficulté et que vous devez prendre des mesures en conséquence. Ce rêve réaffirme également votre besoin d'amour, de soin et de soutien. S'il est récurrent par nature, vous devez demander conseil aux autres personnes qui se soucient de vous. Une dernière chose que vous ne devez jamais oublier est que vous contrôlez votre vie et vos rêves. Voilà, c'était tout pour le rêve d'une crise cardiaque. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire positif de remerciements ou de conseils pour m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.